Vous écoutez France Culture. Conférence de l'Université populaire de Michel-Onfray. Le génie de l'hédonisme, septième année, la construction du surhomme. Aujourd'hui, Nietzsche, une généalogie. C'est-à-dire le premier cours consacré à Nietzsche a été l'occasion, pour moi, de vous dire qu'il y avait une rupture dans l'histoire de la philosophie. Une espèce de nouveau discours de la méthode Nietzsche, philosophique et Nietzsche, c'est-à-dire qu'on cesse d'imaginer qu'on doit pouvoir démarrer à partir du moi, à partir du soi, qui serait une espèce de conscience obtenue par des réflexions sur le mode cartésien, une espèce de purification ontologique qui vous conduirait à partir, ou qui nous conduirait à partir d'une première certitude, certitude qu'on obtiendrait avec le fameux cogito. Nous ne pourrions pas ne pas imaginer que nous ne pensons pas, puisque nous pensons, nous sommes, connaît cette logique chez Descartes. Nietzsche fait exploser tout ça en nous disant que c'est le corps qui pense. C'est un petit peu la synthèse de la dernière séance. J'aimerais vous montrer, cette fois-ci et dans les séances suivantes, comment le corps pense, mais comment le corps de Nietzsche pense particulièrement. Comment on parvient au surhomme, puisque le but de cette année est d'envisager la question de la construction du surhomme. Comment est-ce qu'on obtient un jour cette figure particulière qui a fait couler tant d'encre, qui a tant fait pour la réputation, souvent la mauvaise réputation de Nietzsche. Et vous verrez, les choses sont extrêmement simples quand on se contente de le lire véritablement. Alors comment est-ce qu'on peut lire Nietzsche ? La proposition que je vous faisais la dernière fois suppose qu'on ouvre grand les portes et qu'on cesse d'imaginer qu'un petit texte d'une quinzaine de lignes peut se suffire. C'est une proposition anti-structuraliste que je vous fais. Je ne crois pas que le texte se suffise. Je pense qu'il faut un contexte au texte et que le contexte est corporel, physique, physiologique, biologique, etc. Donc en ce qui concerne Nietzsche, il me semble qu'il faut évidemment lire les œuvres publiées de son vivant. C'est clair. Il y a une imprimature qui est donnée par le philosophe lui-même. Il met au point ses manuscrits. Il les signe. Ça paraît chez un éditeur. L'objet est fini. Il est conçu, voulu, pensé, terminé. Donc on peut imaginer que de la naissance de la tragédie, premier livre, jusqu'à Ecceomo, Crépuscule des idoles, dernier ouvrage, on a un corpus qu'on doit prendre en considération. Donc l'œuvre publiée, écrite, signée. Les fragments posthumes également. C'est considérable, les fragments posthumes, l'édition des fragments posthumes. Cinq ou six volumes ou sept volumes dans l'édition Colli-Montinari. Et vous avez là des textes dont il faut savoir qu'ils n'ont pas été intégrés dans l'œuvre qui s'est trouvée publiée. C'est-à-dire que quand Nietzsche publie La naissance de la tragédie, il travaille, il écrit, il prend des notes. Il y a des fragments, des petits bouts, des petits bouts de papier, des paperolles, disait Proust pour parler de son propre travail. Et puis le jour où le livre est publié, il reste des textes qui n'ont pas été intégrés. Donc il faut savoir que ces fragments posthumes sont des textes qui, bien sûr, ont été écrits de la main de Nietzsche. Mais en même temps ont été écartés par lui de la publication. C'est important pour toute la fin, pour tous les livres de la fin ou pour tous les ouvrages dont on dit qu'il supplé la volonté de puissance. La volonté de puissance, c'est un grand chantier. Il y a, je crois, j'ai dû me tromper sur le nombre de volumes chez Colli-Montinari, probablement plus que ça. Parce que je crois que La volonté de puissance en tant que telle, qui est un livre qui n'existe pas, bien sûr, je vous dirai pourquoi et comment, plus tard dans le détail. Mais La volonté de puissance, en tant que fragment posthume, fait à peu près 4 ou 5 volumes, déjà. Donc il faut savoir qu'il y a des fragments posthumes, les lire, mais savoir que s'ils contredisent l'œuvre, priorité à l'œuvre, l'œuvre publiée. Il faut lire aussi, et c'est ce que je vais vous proposer ce soir, les autobiographies de Nietzsche. Il y a un certain nombre d'autobiographies qui existent, 6 au total, et ils commencent dès l'âge de 13 ans. Ça peut paraître singulier qu'on écrive son autobiographie à 13 ans, c'est-à-dire quand on n'a pas grand-chose à dire. On est le fils de son père, on est le fils de sa mère, on a un petit frère, on a une petite sœur. Et puis de trois autres événements, majeurs évidemment, la mort du père, la mort du frère. Mais ça ne fait pas un gros corpus quand on a 13 ans pour envisager l'autobiographie, l'écriture de soi, la construction de soi par l'écriture de soi. Et puis surtout, la correspondance, donc œuvre publiée, elle est monumentale et elle démarre très tôt. Ma première lettre date du 1er juin 1850, Nietzsche a 5 ans. Et c'est une lettre qu'il écrit à sa grand-mère, il n'y a pas beaucoup de philosophie, il n'y a pas de problème, mais c'est intéressant. Déjà, les premières petites lettres que le petit garçon envoie à sa grand-mère et à sa famille. Et puis la dernière, elle date du 6 janvier 1889, Nietzsche a 44 ans, et c'est une lettre adressée à Jacob Burkhardt, que vous connaissez, puisqu'on a eu l'occasion d'aborder ses considérations sur l'histoire tout au début de l'année. Et ce fut le professeur de Nietzsche, le professeur qui l'a marqué, et c'est son dernier correspondant. Là, on est vraiment dans la fin, on est vraiment au moment de la folie. Certains disent même que là, la lettre est écrite déjà dans le moment de folie. Donc on a un grand spectre de 1850 à 1889, avec une correspondance qui dit tout. Si on lit précisément la correspondance, vous saurez tout sur le corps de Nietzsche. Il le dit, il dit un certain nombre de choses dans ses œuvres publiées, mais là, encore plus. Il n'y a pas le fantasme du personnage qui écrit des correspondances ou qui écrit des lettres en se disant que ce sera publié un jour et que ça a valeur de témoignage, etc. Il n'y a pas ce narcissisme chez Nietzsche qui écrit vraiment à ses amis, à sa mère, à sa sœur, etc., et qui s'ouvre véritablement et qui ouvre son cœur aux gens qui sont ses correspondants. On évitera la volonté de puissance. Je détaillerai cette espèce d'effrayant mécanisme qu'a été la volonté de puissance, qui est donc, je reprends l'expression de Collier-Montinari, un livre qui n'existe pas. C'est un livre que Nietzsche n'a pas fait, qu'il projetait de faire et qu'il n'a pas fait, et qu'on a fait pour lui, avec justement ces fragments posthumes dans lesquels il y avait parfois, je vous l'ai déjà dit, mais je repréciserai tout ça, dans lesquels il y avait parfois des citations d'autres auteurs que lui. Molle Slott, Vogt, Büchner, Tolstoy et quelques autres. Une vingtaine de citations, par exemple, de Tolstoy, qui sont aujourd'hui dans la volonté de puissance, considérées comme des textes même de Nietzsche. Donc vous voyez un petit peu le malentendu qu'il y aurait à prendre en considération la volonté de puissance. Il y a des malentendus sur Nietzsche, et ces malentendus, souvent, sont construits sur la volonté de puissance. Premier malentendu, le malentendu fasciste, le malentendu nazi. Il y a des lectures, celle de Thierry Mollnier, par exemple, celle d'Alfred Rosenberg, qui écrit le mythe du XXe siècle, qui sont clairement orientées dans le sens fasciste, pour Mollnier, nazi pour Rosenberg. Il y a des lectures bolcheviques, qui singulièrement sont les mêmes, c'est-à-dire on déconsidère l'œuvre de Nietzsche en considérant qu'il a rendu possible une monstruosité, celle du nazisme d'une part, celle des totalitarismes du XXe siècle. Et Lukács, par exemple, Destruction de la raison, considère que Nietzsche est le grand penseur fasciste, le grand penseur du fascisme. Alors, il se dit exactement la même chose que Rosenberg. Rosenberg, pour s'en réjouir, Lukács, pour discréditer Nietzsche. Et puis, vous avez eu un sous-Lukács qui fut Marxauté, qui reprenait les thèses de Lukács. On trouve ça dans Nietzsche et la Commune, par exemple, où on considère que Nietzsche est le dernier des penseurs bourgeois qui défend la féodalité. Et l'œuvre entière ne serait qu'une réponse à la crainte de 1871, de la Commune et des révolutions du XIXe siècle. Et puis, vous avez une lecture, je passe rapidement là-dessus, parce que ce n'est pas le sujet, mais une lecture que je dirais libérale, avec des guillemets pour libéral, qui est celle d'André Consponville ou de Luc Ferry et de quelques autres, qui, il n'y a pas bien longtemps, enfin, ça commence à dater maintenant un peu, ont publié « Pourquoi nous ne sommes pas Nietzscheens ? » et qui est aussi une lecture qui, très souvent, s'appuie sur le commentaire de la volonté de puissance, qui est donc un faux livre. Donc, je veux bien qu'on n'aime pas Nietzsche, mais il faut pour ce faire qu'on ait au moins de bonnes raisons et qu'on s'appuie sur un texte dûment signé de sa propre plune. Donc, voilà les précautions de lecture que je vous propose pour le restant de notre aventure. Et je souhaiterais, ce soir avec vous, lire les autobiographies. On n'a pas considéré pendant bien longtemps que ça puisse être intéressant, tout comme on ne considère toujours pas comme intéressantes les publications concernant la philologie, puisque ce fut pendant très longtemps sa spécialité, c'est ce qu'il a enseigné. Il y a des réflexions sur la philologie concernant Homer, Échille, Sophocle, etc., qui sont pourtant des réflexions extrêmement intéressantes pour le philosophe. Mais l'autobiographie, me semble-t-il, elle est majeure, elle est considérable. Il nous dit très vite et très tôt l'intérêt de l'autobiographie. Dans un fragment posthume qui date de 1880 ou 1888, donc des choses qu'on n'arrive pas vraiment précisément à dater, mais enfin c'est dans ce volume-là, il nous dit Nietzsche « Je ne suis qu'une réédition de mon père, et je continue sa vie après sa mort si prématurée. » Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, être une réédition de son père, et continuer la vie d'un mort ? Ça va être finalement l'énigme de ce soir. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un père mort peut continuer à vivre dans son fils, par son fils ou avec son fils ? Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un fils prenne en charge la mort de son père en disant « Il est mort de manière très prématurée » c'est intéressant aussi le mot « prématuré » mais il n'est pas mort parce que je le continue, il se continue en moi. » Et dans « Eceomo », l'un des livres de la « Fin de la conscience » de Nietzsche, un livre extrêmement autobiographique, il nous dit « Cette mauvaise hérédité que je tenais de mon père et qui était au fond une prédestination à mourir jeune. » Nietzsche pense donc que son père est mort, qu'il continue son père, que son père est mort jeune et que lui-même va mourir jeune. Il part avec cette idée en tête très vite et très tôt. Son père meurt en effet à l'âge de 36 ans et lui, il tombe fou à 44 ans. C'est une autre façon de mourir jeune que de sombrer, que de mourir à la vie, sans mourir physiquement ou physiologiquement pour autant. Le reste du temps, de 89 à 1900, 25 août 1900, c'est la date de son décès, c'est prostration, folie et inconscience totale. Dans ce temps-là, parce qu'il avait souvent en tête les dates de la mort de son père, Nietzsche, dans ce temps-là, c'est-à-dire quand il arrive à l'âge où son père meurt, c'est-à-dire à 36 ans, eh bien vous le verrez, nous le verrons, il est dans un moment extatique, puisque c'est dans ces moments-là qu'il est dans l'intuition de l'éternel retour. Ce n'est pas étonnant. Si la crainte de la mort à l'âge du père le fait être dans un état de tension nerveuse telle que la résolution se fera par l'intuition de l'éternel retour, tout comme il y aura la révélation, toujours sur le mode intuitif, de Zaratoustra, comme figure possible ou potentielle. Donc de l'âge de la mort de son père à l'âge de sa propre mort au monde, sa folie, eh bien il y aura l'éternel retour et Zaratoustra, concept majeur de la philosophie de Nietzsche. Il utilise très souvent la métaphore de la filiation en ce qui le concerne. Il est fils de pasteur, petit-fils lui-même de pasteur, et évidemment sa mère considérerait qu'il lui faudrait être lui aussi père d'un enfant. Au sens classique du terme, il n'aura pas d'enfant, il n'aura pas de descendance, mais il aura Zaratoustra. Et très souvent, et vous verrez quand on arrivera à la lecture d'Ainsi parlait Zaratoustra, il nous parle de son fils, il nous parle de sa progéniture, il nous parle de la naissance, il est dans des logiques de parturition. C'est-à-dire que lui aussi est une femme, Nietzsche, en ce sens, il porte quelque chose qu'il donne au monde, et il accouchera de Zaratoustra qui est lui sans être lui. On verra que c'est une espèce de lui sublimé, c'est une espèce de Nietzsche rêvé, c'est une espèce d'anti-Nietzsche célébré comme Dieu est l'anti-homme célébré, si on se souvient de ce que Feuerbach nous disait de la création de la religion, de la création du christianisme. Il y a au début d'Étchéomou une phrase qui pour moi est une énigme, et reste une énigme, je vous proposerai un certain nombre de solutions possibles à cette énigme-là, mais on verra le temps passant et avec les séances, quel sens peut bien avoir cette énigme, elle aura plusieurs sens, éventuellement des réponses contradictoires. Cette énigme, elle est la suivante, il nous dit, « En tant que mon propre père, je suis déjà mort, c'est en tant que je suis ma mère que je vis encore et vieillis. » On se dit, j'ai comparé les traductions, regardez le texte original, on se dit, « En tant que mon propre père, je suis déjà mort, c'est en tant que je suis ma mère que je vis encore et vieillis. » Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Qu'être son propre père, et c'est souvent dans l'œuvre complète de Nietzsche qu'on retrouve cette idée qu'il est son propre père, on peut imaginer qu'on est son propre père quand on est son propre créateur, quand on est son auto-créateur. Il y a une expression dans Zaratoustra qui est la suivante, il nous dit « Se créer liberté ». Il faut se créer liberté. La liberté n'est pas donnée, elle suppose une création. Et on est libre quand on consent au destin. C'est à partir du moment où on a su ce qu'était la réalité du monde, c'est-à-dire la vérité de la volonté de puissance, qu'on est susceptible d'être libre. Vous connaissez le tragique, vous consentez au tragique, alors vous êtes libre. Et si vous êtes libre, vous êtes un surhomme. C'est la définition du surhomme chez Nietzsche. Connaître le tragique et consentir au tragique. Qu'est-ce que veut dire dans cette phrase « être déjà mort » quand on est vivant ? Est-ce qu'on est déjà mort parce qu'on a perdu son père et que c'est une partie de soi ? Et que cette partie de soi qui est morte, elle est vivante en tant que morte ? Puisque la mort, d'une certaine manière, c'est une absence présente. C'est la permanence de la présence d'une absence, si on voulait vraiment donner une définition de la mort. Est-ce que cette absence du père qui se fait éminemment présente, elle est une réponse possible à cet énigme-là ? Point d'interrogation. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire d'être sa mère ? Quand on est Nietzsche ou quand on n'est pas Nietzsche ? Je me pose la question, c'est une question qui m'inquiète. Qu'est-ce que ça pourrait bien signifier pour chacun d'entre nous qu'être sa mère après avoir été son père ? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire aussi ? Vivre et vieillir en tant que mère. Donc, proposition énigmatique qui fonctionne en forme de question et on verra, je vous proposerai des hypothèses possibles sur cette résolution pensable. Il y a un premier traumatisme qui est essentiel dans la vie de Nietzsche et il est récurrent dans les six autobiographies que le jeune garçon écrit, évidemment, c'est la mort du père. C'est la mort du père, mais ça suppose, et c'est une chose que Nietzsche saura très vite, que Nietzsche aura déjà été conçu par un père malade. C'est-à-dire que la maladie, elle évoluera, il y aura un moment d'acmé, puis l'agonie, la disparition et la mort véritablement, mais Nietzsche sait qu'il est conçu par un père déjà malade. Il associe également, dans son autobiographie, dans ses autobiographies, 1848, grande époque révolutionnaire en Europe, il associe 1848, la naissance de son propre frère qui va mourir, et puis, en même temps, le début des problèmes de son père. Il qualifie ça de mélancolie. Il parle de la mélancolie de son père en associant 1848, naissance du frère, mélancolie du père. Ce n'est pas inintéressant. Nietzsche, qui se disait un grand antipolitique, il disait qu'il était un grand antipolitique, et ça, il faudra qu'on revienne là-dessus, parce que, de fait, c'était un antipolitique. Voilà un personnage qui associe la révolution et la mélancolie du père, la naissance du frère, qui est appelée à disparaître bientôt. La chose, évidemment, traumatisante, et il le dit lui-même, il est assez conscient pour le savoir quand il l'écrit, et pour revenir sans cesse sur ce sujet-là, c'est effectivement l'agonie et la mort du père. Peut-être pas tant la mort que l'agonie, et vous verrez pourquoi, et vous verrez comment. L'agonie, il a à peu près 4 ans. La mort, il a franchement 5 ans. Il écrit dans cette autobiographie « Mon cher père fut en proie à d'horribles souffrances ». « Mon cher père fut en proie à d'horribles souffrances ». Et il ajoute, dans un autre endroit, « Il finit par perdre la vue ». Son père, donc, meurt le 26 juillet 1849, « Aveugle ». Ça n'est pas inintéressant, et vous verrez pourquoi, et vous verrez comment. Les horribles souffrances du père de Nietzsche et la perte de la vue du père de Nietzsche deviendront les souffrances de Nietzsche. Souffrance horrible également. La crainte de la perte de la vue, ce sera récurrent, et vous verrez dans une lettre à Brandes, je la citerai tout à l'heure, ce qu'il en est. Il nous fait, dans Nietzsche et Homo, un portrait de son propre père, qui est un portrait extrêmement dithyrambique, élogieux. Le père n'est plus là, le père est mort, donc c'est facile, quand on est un jeune garçon, de faire l'éloge d'un père héros. Il n'est plus là pour troubler les problèmes édipiens du petit garçon. Il décrit un père extraordinaire, aimé de ses paroissiens, proche de ses paroissiens, et il dit « c'est à cela que doit ressembler un ange ». Souvenez-vous de cette expression, de ce mot « un ange ». C'est à cela que doit ressembler un ange. Dans son trajet d'enfance, ou dans ses trajets d'enfance, il y a un désir très tôt contrarié, ou très vite contrarié, par sa mère. Il veut être compositeur de musique, et sa mère lui dit non, fils de pasteur, petit-fils de pasteur, tu seras toi-même pasteur. Le petit garçon, le petit frère, est décédé, donc effectivement, la transmission se fait comme ça, et la mère désire pour son fils qu'il soit pasteur, qu'il soit donc l'ambassadeur de Dieu sur terre. C'est un petit garçon plutôt brillant et intelligent, qui lit très vite et très tôt les grands classiques, grec et latin, et qui se trouve formé par ces lectures-là. Les lectures, évidemment, de Cicéron, de Plutarque, de Sénèque, d'individus qui sont susceptibles de pallier l'absence du père. Il n'y a pas de père présent, en chair et en os, il y aura donc un père livresque, un père idéal, qui sera fabriqué soit par les Grecs, soit par les Romains, dont il a une passion pour l'Antiquité, et plus particulièrement pour les Grecs, un peu moins pour les Romains, mais il aime évidemment le stoïcisme. Même une petite anecdote qu'on rapporte sur lui, quand il était à Forta, la pension où il se trouvait, il y avait des discussions, de petits garçons au collège, sur la question de la douleur et de la souffrance. Vous savez que les stoïciens disent que la douleur n'est jamais qu'une représentation, et qu'il suffit de ne pas consentir à la douleur pour qu'elle ne soit pas. On peut travailler sur la représentation de la douleur, c'est travailler sur la douleur, et si vous décidez que la souffrance n'est pas souffrance, il n'y a pas de souffrance, disent les stoïciens. Discussion avec les petits camarades, et Nietzsche dit, je crois, cette hypothèse stoïcienne, et les petits camarades lui disent que ce n'est pas possible, ce n'est pas pensable, et il s'en va dans la direction du poêle, et il retire un charbon ardent qu'il tient dans sa main en disant, vous voyez, la preuve est donnée. Donc le petit Nietzsche, qui lit les lectures, par exemple M. Sévola, puisqu'il était question de ce personnage-là, qui lit les figures de l'Antiquité, enfin la lecture, la littérature de l'Antiquité et les grandes figures de l'Antiquité, les spartiates, les individus qui sont capables de gérer leur douleur et leur souffrance, eh bien on peut imaginer qu'il demande à cette période-là une paternité ou une espèce de figure de la paternité avec laquelle il va pouvoir se construire. Il croit en Dieu un certain temps, donc ce n'est pas quelqu'un qui est ignorant de ces questions-là, qui n'est pas insensible à la question du sacré, et il va perdre la foi, le temps venant. Et sa mère lui demande donc de faire des études de théologie, il fait des études de théologie, et une lettre est assez claire, pour qu'il veut bien la comprendre, une lettre à sa mère, dit qu'il n'est plus intéressé par ce métier-là, par ce travail-là, par cette vocation-là, et qu'il souhaite faire autre chose. Il s'en suit un certain nombre de disputes, et il laisse tomber la théologie pour faire de la philologie. Donc la formation de Nietzsche n'est pas une formation de philosophe. En philosophie, il est un autodidacte. Ce n'est pas quelqu'un qui a suivi des cours de philosophie à l'université, c'est quelqu'un qui a suivi des cours de philologie, c'est-à-dire on disserte sur l'origine des mots, sur l'étymologie, sur l'évolution d'un terme, en prenant Échille, en prenant Sophocle, en prenant les grands textes classiques de l'Antiquité grecque. Il est pensionnaire à Pforta, qui est une école assez sévère. Il est assez heureux de cette sévérité-là, et il écrit un certain nombre de lettres à sa mère, donc on les a gardées, ces lettres-là. Et la mère est très lointaine, puisque entre le 9 octobre et mi-novembre 1858, il a entre 13 et 14 ans, Nietzsche envoie sept lettres à sa mère et lui demande des lunettes. Donc il ne demande pas des sucreries, des bonbons, des gâteaux, ce genre de choses, mais des lunettes. Il a besoin de voir, il dit qu'il n'y voit pas bien et qu'il a besoin de lunettes. La mère ne répond pas. Il fait une lettre à un moment en disant qu'il aimerait bien une réponse. Et la mère ne répond toujours pas. Il finira par avoir ses lunettes, mais donc on peut voir que les problèmes ophtalmiques de Nietzsche, les problèmes de vue, ce sont des problèmes très anciens chez lui, très tôt. Les lettres font foi. Un petit peu plus tard, évidemment, quand on voit le comportement de cette mère, elle est veuve à 24 ans, qui peut expliquer aussi un certain nombre de choses. Elle a perdu son mari, elle a perdu un petit garçon, elle vit avec Nietzsche et sa petite sœur, et elle vit dans une ambiance assez terrible avec sa propre mère, plus d'autres femmes qui sont des tantes. Dans Etchéombo, un petit peu plus tard, il parle de sa mère comme d'une venimeuse vermine, comme d'une machine infernale et comme d'une canaille. Machine infernale parce qu'on est dans les logiques explosives anarchistes à l'époque et on est dans des considérations de ce type-là. Et une phrase intéressante aussi, toujours dans Etchéombo, « J'avoue que mon objection la plus profonde contre le retour éternel, ma pensée proprement abyssale, c'est toujours ma mère et ma sœur. » Donc effectivement, l'idée qu'on puisse voir réapparaître en permanence sa mère et sa sœur, il n'en a pas très envie. Si on met ça en perspective, l'ange et la canaille, c'est-à-dire le père mort et la mère qui fait le mort, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, en reprenant la formule même de l'énigme, « En tant que je suis ma mère, je vise encore et vieillis », on peut imaginer qu'en tant que canaille qu'il pourrait être, ou vermine, eh bien il pourrait vivre encore et vieillir. Ce qui suppose que, en tant que père, il continuerait, il serait mort comme ange, et en tant que mère, il serait vivant comme vermine. On peut aussi proposer cette lecture-là, puisqu'on fait se superposer la lecture qu'il donne de son père, la lecture qu'il donne de sa mère, et ça donne un sens particulier. Hypothèse, point d'interrogation, je vous en proposerai d'autres. Il y a très vite et très tôt chez Nietzsche une relation qui est claire, qui est intellectuellement formulée, entre l'autobiographie, l'introspection, l'écriture de soi, la construction de soi, la fabrication d'une identité. Il sait, mais il le sait parce qu'il est un lecteur des philosophes de l'Antiquité qui pratiquaient ça, on appelait ça l'examen de conscience, avant que le christianisme ne s'empare de l'examen de conscience pour en faire la grande machine de guerre de la culpabilité. L'examen de conscience supposait chez les stoïciens que le soir venu, au moment de la tranquillité, au moment du lit ou de l'endormissement, ou juste avant l'endormissement, fasse le bilan de sa journée, en se disant « Qu'ai-je fait ? Comment l'ai-je fait ? Aurais-je pu mieux le faire ? Pourrais-je le faire autrement ? Pourrais-je le faire différemment ? » Et c'est une réflexion au sens étymologique qui est l'occasion de faire mieux le lendemain. Et on n'est pas dans la logique de la culpabilité, pas du tout dans la logique de la faute. Il n'est pas question de se dire « Mais Maxime, j'aurais dû, j'aurais dû, je n'ai pas fait, etc. » Ça, c'est la logique chrétienne. On est simplement dans la logique d'une progression qui est rendue possible par la réflexion. L'introspection est un exercice spirituel qui rend possible la construction de soi. C'est comme ça que Nietzsche l'entend. Donc, il écrit cette autobiographie et il sait qu'en écrivant, il risque de faire surgir des éléments qui sont constitutifs de sa propre identité. Dans un petit texte autobiographique qui s'appelle « Regards en arrière », il écrit « C'est une très belle entreprise que de dérouler devant ses yeux les premières années de sa vie et de voir comment elle s'est formée. » Songez toujours à ce que je vous ai déjà dit, c'est-à-dire que le freudisme est un Nietzscheisme, que Nietzsche rend possible Freud. Nietzsche nous dit très précisément que la constitution de l'identité c'est une affaire d'enfance. Ça paraît banal aujourd'hui parce que c'est entré dans le domaine commun et tout le monde le pense, tout le monde le croit, tout le monde le sait et c'est tant mieux. Mais ça n'était pas aussi clair que ça. Quand en 1762 Rousseau écrit « Les milles », on ne croit pas qu'un enfant se soit susceptible de pensée, de réflexion, de douleur ou de souffrance. Donc le rapport à l'enfant est un rapport qui est assez singulier dans l'histoire de la pensée. À l'époque de Montaigne ça n'existe pas. À l'époque de Rousseau ça commence à exister comme un petit corps qu'il faut formater. Nietzsche nous dit très précisément que le corps de l'enfant c'est le lieu même où se nouent les choses essentielles. Évidemment Freud dirait ça plus précisément, plus techniquement. Dans ma vie, autre texte autobiographique, il a 17 ans, Nietzsche à ce moment-là, il dit « Les germes de nos dispositions morales et spirituelles sont depuis toujours cachées en nous. » Et autre texte « Quand je considère ma vie, je remarque nombre d'événements dont l'influence sur mon développement est incontestable. » Évidemment, si vous superposez ces textes-là, il y a toujours un pivot, un axe, c'est la mort du père. La mort du père, on ne sait pas très exactement pourquoi. La théorie officielle, c'est ramollissement cérébral, dit la mère. On dit qu'il a chuté dans un escalier, ramollissement cérébral, et puis voilà. D'aucuns parlent de tumeur. On ne sait pas exactement ce qu'il en est. Toujours est-il qu'il part du cerveau, comme on dit en Basse-Normandie, et que c'est de ce côté-là qu'il faut aller voir les choses. Je vous disais tout à l'heure qu'il faisait de son père un ange, et il y a quelque chose d'assez singulier qui nous fait croire que le portrait du père, c'est un autoportrait de soi. Le père, par exemple, est doux, il est bon, il est aimé, il est musicien, compositeur, bon improvisateur, nous dit Nietzsche. Il s'occupe des sciences quand il a des loisirs. Ces quelques lignes consacrées à son propre père sont des lignes qui correspondent tout à fait à ce qu'est Nietzsche lui-même. Geneviève Bianchi a fait un très beau livre qui s'appelle « Nietzsche devant ses contemporains » qui est un recueil de témoignages de ce qu'était le personnage de Nietzsche, de ce qu'était la figure de l'individu que quelques-uns ont connu, les amis, les professeurs, les gens qui partageaient avec lui les pensions de famille, notamment à Silzmaria. Et tout le monde s'accorde pour dire que Nietzsche était prévenant, doux, délicat, qu'il n'était pas du tout cette espèce de brute épaisse quand des femmes lui demandaient, très féministes aussi, dans sa pratique, extrêmement courtois, capable d'avoir des discussions avec des femmes et de demander à des femmes leur avis. On verra ça avec Lou Salomé, on verra ça avec Malvida von Mezenburg. Elle ne se comporte pas comme un misogyne, elle se comporte comme quelqu'un qui est dans l'égalitarisme total. Elle pense qu'une femme peut avoir une discussion philosophique et que sa féminité n'interdit pas ce genre de choses. On le voit pratiquer de la pitié et il y a un malentendu sur la notion de pitié chez Nietzsche. Nietzsche n'est pas quelqu'un qui critique la pitié pour une cruauté un peu sommaire. On fera l'analyse de la pitié le moment voulu, mais vous verrez qu'il y a un mécanisme psychologique dans la pitié que Nietzsche refuse. Mais il pratique la pitié, on le voit même se mettre à genoux pour enlever une épine qui s'est fichée dans le pied d'un chien. Il est d'humeur sereine, gentil. Les gens disent qu'il est extrêmement serviable. On n'imagine pas que le Nietzsche qui est toujours bien habillé, dans des vêtements bien coupés qui s'en va faire sa balade et le même Nietzsche qui, le soir, s'arrache les poings et frappe jusqu'au sang le mur parce qu'il souffre, parce qu'il est dans la douleur, parce qu'il est dans la souffrance. Ce personnage-là a des manières raffinées. Il est un excellent improvisateur, nous dit aussi Wagner. C'est quand même un jugement de Wagner. Il nous dit qu'il était excellent. Wagner n'était pas du genre à complimenter. Il a même fait savoir que Nietzsche n'était pas un compositeur, qu'il était incapable de mener à bout une idée musicale et qu'il n'avait pas le sens de l'orchestration, qu'il n'avait pas le sens de la forme et qu'il n'était pas fait pour la musique, mais qu'en revanche, il était un excellent improvisateur, comme papa. Il est également lecteur de livres scientifiques, Nietzsche, et de fait, quand il aura son intuition d'éternel retour, il cherchera à fonder scientifiquement son intuition et souhaitera reprendre des études de science, de science naturelle, de biologie, et il lira en permanence les gens dont je vous ai parlé tout à l'heure, donnant leur nom, Vogt, Mollet-Schott, Buchner, ou tous les individus qui écrivent sur la question de la force, de la matière, de l'énergie, des relations qu'entretiennent force et matière, ce qui lui permettra de fonder, du moins le croit-il, sa volonté de puissance et sa théorie de l'éternel retour. Il nous parle également des douleurs de son propre père, migraines, nausées, vomissements et problèmes de vue. En fait, les douleurs du père sont les douleurs du fils. Quand on cherche à poser un diagnostic, on découvre que de fait, Nietzsche en permanence vit les douleurs de son propre père. C'est-à-dire que l'agonie du père, il la revit en permanence et sa propre vie n'est jamais que l'agonie du père rejouée en permanence. On peut imaginer, et on abordera ça le moment venu aussi, qu'il y a là une espèce de preuve par la physiologie de l'existence de l'éternel retour. Si, effectivement, les souffrances du père reviennent chez le fils, si le fils reprend à son compte les souffrances du père, on peut imaginer que tout revient éternellement. Il y a d'autres traumatismes dans l'existence de Nietzsche parce que la mort du père ne suffirait pas à ses malheurs, parce qu'il était quand même plutôt accablé. Et il y a, vous ai-je dit tout à l'heure, la mort de son petit frère. Il se fait que la mort du petit frère est précédée par un rêve prémonitoire et Nietzsche nous raconte ce rêve-là très précisément. Il a quelquefois consigné quelques-uns de ses rêves, mais celui-ci nous le donne très précisément. Donc, il est entre cinq et six ans. Elle est à six ans, là. Nietzsche, pendant la nuit, donc son père est mort, voit le tombeau de son père s'ouvrir, voit le corps de son père, le corps spectral de son père sortir du tombeau. Il se déplace dans la direction de la maison, ce corps, ce fantôme, ce spectre. Il prend l'enfant, le petit garçon, Joseph, le frère de Nietzsche, et il emporte le petit garçon dans son tombeau et le tombeau se referme. Nietzsche rêve ça et le lendemain, son petit frère meurt. Donc, effectivement, on le sait, Freud en a fait la démonstration, quand arrive un petit frère ou une petite sœur, on se trouve dépossédé de son propre territoire. On a pris ses marques, on a des parents et quand on est l'aîné et qu'on a l'impression d'être seul au monde, on a tout pour soi, on a tous ses parents pour soi. Et d'un seul coup arrive un petit frère ou une petite sœur et c'est évidemment le rival. Et il y a toujours, nous dit Freud, dans cette logique de la rivalité, les baisers qui sont donnés à l'un ne sont pas donnés à l'autre, on a l'impression que l'affection, la tendresse qu'on donne à l'un, ce sont autant d'affection et de tendresse qu'on ne donne pas à l'autre. Et il y a donc un désir de voir disparaître le petit frère ou la petite sœur, le cadet qui vient d'arriver. Et ce désir de voir disparaître l'enfant, évidemment, il reste un désir en temps normal puisqu'il faut faire avec l'autre. Mais quand le petit frère qui a été perçu comme un rival dangereux et dont on a désiré la disparition disparaît véritablement, physiquement, alors qu'on a fait un propre rêve sur ce sujet-là, on peut imaginer qu'il y aura culpabilité. Freud nous dit de fait, il y a culpabilité, il y a remords, il y a mauvaise conscience à l'idée qu'on ait pu désirer ce qui est arrivé, à savoir une deuxième mort. L'agonie du père, il a quatre ans, la mort du père, il a cinq ans, la mort du frère, après un rêve prémonitoire, il a six ans. Il démarre sévère, notre ami Nietzsche. Bien sûr, quand par la suite on voit les critiques qu'il fait de la mauvaise conscience, de la culpabilité ou du remords, on peut imaginer qu'il a de bonnes raisons de faire la critique du remords, il y a de bonnes raisons de faire des critiques de la culpabilité et que la meilleure façon pour dépasser la culpabilité, c'est de dire que la culpabilité n'est pas une bonne affaire et de dire pour quelles raisons. Et on abordera ça quand on lira ensemble la généalogie de la morale. Autre chose intéressante ou importante dans l'enfance de Nietzsche et dans la constitution de l'être même de Nietzsche, jusqu'à l'âge de 12 ans il vit entouré de cinq femmes sous le toit familial de sa grand-mère dont sa soeur qui est de deux ans plus jeune que lui. Il écrit donc, Nietzsche, il est peut-être regrettable que à partir de ce moment-là, donc le moment de la mort du père, mon développement n'ait pas été surveillé par le regard d'un homme. De fait, il sent que l'absence de père est dommageable dans la construction de sa propre identité. Il faut ajouter à l'agonie du père, l'agonie et la mort du père, le rêve prémonitoire, la mort du frère, d'autres morts dans la famille qui sont sous le toit de Nietzsche. Été 1855, mort de sa tante, 1856 l'année suivante, mort de sa grand-mère paternelle, 1859, mort du grand-père paternel. Il a 15 ans et totalise au compteur 5 morts, ce qui veut dire quand même que l'enfance est chargée. Dans son autobiographie, il dit « En tant que plante, aussi phrase énigmatique, en tant que plante, je suis né près d'un cimetière, en tant qu'être humain, je suis né dans un presbytère. » Ça aussi, c'est intéressant. « En tant que plante, je suis né près d'un cimetière, en tant qu'être humain, je suis né dans un presbytère. » Et de fait, à Röckheim, la petite église, il y a l'église, il y a le cimetière, le presbytère, le cimetière, il y a cette proximité de l'enfant Nietzsche avec « les morts » au sens large du terme, plus « ses morts », le père et le frère. Il y a un autre moment qui me paraît intéressant à mettre en évidence dans cette autobiographie, c'est le moment du déménagement. Donc, le père meurt, c'est la grand-mère de Nietzsche qui décide le déménagement. Donc, Röckheim, c'est un petit village, Naumburg, où ils s'en vont, est une grande ville. Röckheim, c'est le lieu de l'enfance pour Nietzsche, une enfance qui a été heureuse jusqu'à l'âge de 5 ans. Il nous parle de la campagne et puis après, le père aussi, tout de même, il faut continuer à vivre, les jeux, les enfants, etc. Et on quitte cet endroit-là pour aller à la ville. Ce qui veut dire qu'on quitte aussi le corps mort du père et qu'on quitte aussi le corps mort du frère. On peut imaginer que ce déménagement, et vous verrez, on va aborder les notions de compulsion de répétition chez Freud tout à l'heure, mais que ce déménagement n'est pas sans relation avec l'espèce de déménagement compulsif qu'on voit chez Nietzsche quand on s'occupe de sa biographie. Il n'a cessé de chercher le bon endroit. Il parle d'hygrométrie, il parle de température, il parle d'ensoleillement, vous verrez, ça fait partie de ce qu'il appelle la casuistique de l'égoïsme, mais en même temps, il a besoin, nous dit-il, de ça pour sa santé mentale. Mais on peut imaginer aussi qu'indépendamment de ce qu'il nous donne comme information, ce que Freud pourrait appeler un souvenir écran, une proposition écran, c'est-à-dire vous donnez cette information pour mieux en cacher une autre, mais dont vous n'êtes pas forcément conscient, et cette autre information, ça peut être effectivement de rejouer la scène du déménagement. Cet enfant qui consent au désir de sa grand-mère en déménageant parce qu'il le faut et qu'il l'a décidé, qu'il laisse son père, eh bien, il rejoue sans cesse ce déménagement. Il a sans cesse changé de pays. L'Allemagne, l'Italie, la Suisse, la France. L'Allemagne, c'était le lieu de sa naissance, c'est le lieu de son enfance, la Suisse, c'est le lieu de ses études et de son professora. Et puis, le cœur, sa passion, c'est l'Italie et la France. La Suisse aussi, ou Sils Maria, qui était son lieu d'été, on va dire de villégiature, mais le lieu de l'été. Les villes, c'est considérable. Si vous lisez la correspondance et que vous cherchez les villes dans lesquelles il s'est trouvé, Recken, l'enfance, Nambourg, l'adolescence, Leipzig, les études, Bâle également, Lugano, Tripchen, Bayreuth, Tripchen, Bayreuth, ce sont les grands moments wagneriens, Sils Maria, en Angadine, en Suisse, Rome, le lieu où il rencontre Lou Salomé et Paul Rey également, Venise, le lieu de Peter Gass, son ami, Pietro Gasti, comme il disait, Zurich, Lucerne, Menton, où il a failli rencontrer Jean-Marie Guyot, Munich, Florence, Nice, Nice, le sentier du philosophe, Aise, etc., Sorrenti, qui est dans la baie de Naples, Gênes, il y a des passages magnifiques sur Christophe Colomb, Genève, Marianne Bade, Rapallo, Portofino, qui sont deux lieux importants puisque c'est le lieu de l'illumination de Zaratoustra, pardon, et puis Turin, qui est le lieu de la folie. Toutes ces villes-là, il n'a cessé de les habiter, de les quitter, de les fuir, de les retrouver, d'y retourner, etc. Et puis, il y a eu en plus des désirs d'autres pays, c'est-à-dire qu'indépendamment de tout ça, il avait le désir d'aller en Autriche, mais plus étonnant, au Japon, en Tunisie, en Grèce, au Mexique, en Algérie, au Pérou ou en Corse. Il avait très envie en Corse d'aller à Corté parce qu'il prétend que c'est là que Napoléon a été conçu et qu'il avait envie d'aller mesurer un petit peu l'énergie du village. Autre chose que nous voyons dans ces autobiographies, quelque chose de récurrent, ce traumatisme-là, bien sûr, et le salue par l'art, la possibilité d'échapper à ce traumatisme avec l'art. Il s'enferme en lui-même et voyage mentalement pendant toutes ces périodes-là et il nous dit que la mort de son père le predispose au sérieux et à la contemplation. C'est lui qui nous met en perspective la mort du père et son sérieux et son goût très vite et très tôt pour la contemplation. Et de fait, il se plonge dans les livres, je vous disais tout à l'heure, les classiques grecs, les classiques romains, il apprend le latin, le grec, l'hébreu, le français, l'italien. À l'époque, il lit et il écrit de la poésie et on est autour d'une dizaine d'années, il envisage d'écrire un dictionnaire de stratégie militaire, pour vous dire un petit peu les centres d'intérêt du jeune homme. Sa grand-mère, en effet, lui racontait les faits d'armes de Napoléon et Röcken faisait partie des lieux de bataille, il y avait une espèce de passé de cet endroit-là, un passé magique qui a enchanté Nietzsche. À neuf ans, il commence à composer, c'est la période où il déplore la médiocrité des cours d'éducation religieuse, ce qui veut dire qu'il est croyant, il est chrétien, il lit la Bible, il connaît bien la Bible, il est capable de juger ses enseignants en trouvant que les cours sont mauvais, il fait à l'époque l'éloge de Dieu et de son roi bien-aimé. Chose singulière, petites informations qu'il vous faudra et qu'il nous faudra mettre en perspective pour comprendre qui il est, comment il fonctionne, quelle place prend l'écriture dans sa propre existence. Il a le projet à l'époque de s'écrire un livre pour se le lire. C'est quand même une drôle de démarche de s'écrire un livre pour se le lire et on peut mettre ça en perspective avec une autre lubie qu'il a eue, il s'écrivait des cartes postales à Noël pour être sûr de recevoir du courrier. Ce n'est pas inintéressant de voir qu'il ne devait pas recevoir beaucoup de courriers pour qu'il soit obligé de s'écrire lui-même des petits mots d'amour. Dans ce livre qu'il avait l'intention d'écrire pour se le lire, il y montrerait, nous dit-il, combien le bonheur est éphémère. On comprend qu'à cet âge-là, il ait pu penser une chose pareille. Ceci dit, il a raison. On le voit pratiquer la natation et le patinage, il aime le sport, il est capable de dire tout le bonheur qu'il a à Pforta quand on l'emmène en rempart d'eux avec les petits garçons de l'école, de jouir de l'ordre militaire qui est donné. Il faut se déshabiller, plier ses habits, se jeter dans l'eau, nager, ressortir de l'eau, reprendre ses habits, repartir, etc. Il dit tout le bonheur qu'il a à se comporter comme ça. Il aime obéir à cette époque-là. Et une autre anecdote où on voit Nietzsche alors qu'il pleut à verre, c'est que tous les petits garçons rentrent chez eux en courant. Nietzsche marche sans se précipiter. Quand il arrive chez lui, on lui dit, enfin, pourquoi diable ? On lui dit, mais on a toujours dit qu'il ne fallait pas rentrer en courant ni se précipiter. Donc voilà, il obéit. Et il jouit d'obéir. C'est l'époque où Nietzsche est dans cette perspective-là. Ça ne m'a pas duré. Il est donc, je vous disais, dans le plaisir de l'esthétique ou le salut par l'esthétique et dans son premier livre, « La naissance de la tragédie », il écrira de l'art. Lui seul est à même de plier ce dégoût pour l'horreur et l'absurdité de l'existence à se transformer en représentation capable de rendre la vie possible. L'existence est tragique, elle est douloureuse. Il est un lecteur, un petit peu plus tard, de Schopenhauer et il consent à sa doctrine tragique. Le vouloir fait la loi, nous ne sommes pas libres, la fatalité domine, etc. Enfin, l'orthologie noire de Schopenhauer, il consent à tout ça. Mais il considère, et là encore en Schopenhauerien, que quelque chose peut nous sauver, qui n'est évidemment pas Dieu, mais c'est l'art. Alors, ça peut être la musique, ça peut être l'écriture, et ça, c'est un leitmotiv dans son existence. Je me disais la dernière fois qu'il fallait penser en termes de morphologie, c'est lui-même qui utilise l'expression, et penser la plante comme un modèle, l'évolution de la plante, l'évolution de la graine vers la plante ou l'évolution de la graine vers l'arbre, pour voir ce que pouvait être la métaphore possible d'une vie ou du déploiement d'une vie. Eh bien, dans cette vie qui peut paraître contradictoire, Nietzsche a toujours dit que le salut s'effectuait par l'art. Dès le départ, avec la période schopenhauerienne, puisque Schopenhauer nous dit le vouloir fait la loi, comme une espèce de balancier, et le balancier, il va de l'ennui à la souffrance. Il dit, si on ne s'ennuie pas, on souffre, si on ne souffre pas, on s'ennuie, dit Schopenhauer. Il dit d'ailleurs la souffrance à sa représentation sociale le dimanche et l'ennui le restant de la semaine. Et donc, ce qui n'est pas faux, et il nous dit, Schopenhauer, on peut arrêter ce balancier, c'est-à-dire cesser de s'ennuyer et cesser de souffrir. Et il y a trois théories possibles, la pitié, la négation du vouloir vivre et la pratique esthétique, l'esthétique, l'art. Et il reste convaincu de ça, c'est l'époque où il a un coup de foudre pour Wagner, et on verra que c'est un père de substitution et que le meurtre du père se fera avec Wagner. C'est un moment essentiel qui va durer, qui continue ensuite avec la figure du philosophe artiste, qui est une figure extrêmement intéressante, c'est-à-dire c'est le contraire du philosophe conceptuel, du philosophe qui prend ses marques du côté de la science, mais qui est plutôt dans la logique du dionysiaque, dans la logique de l'ivresse. Il continuera avec l'invitation qu'il nous fait dans Le guet savoir à faire de sa vie une œuvre d'art, et puis bien sûr, ça culminera dans l'intuition de l'éternel retour, dans l'intuition de Zaratoustra et dans la formulation esthétique de Zaratoustra, qui est, comme vous le savez, un immense poème lyrique. Comment peut-on tuer un père déjà mort ? C'est le problème qui se pose à Nietzsche, puisque Nietzsche se retrouve donc sans père, et comment résout-on le problème édipien ? On peut accorder crédit à Freud qu'effectivement la logique édipienne est une logique avérée, même si on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout Freud. De fait, on conçoit bien que si la logique des stades phallique, sadicanale, etc., cette logique-là débouche sur le moment édipien qui suppose le désir de tuer son père pour coucher avec sa mère, pour aller vite, on dira, eh bien, comment on fait quand on n'a pas tué son père puisqu'il est déjà mort ? Il y a une espèce de résolution du problème, toujours, et là, je ne vous propose que la lecture des textes autobiographiques pour vous dire combien ces autobiographies sont des mines pour penser la constitution de Nietzsche. Quand il a 12 ans, il se propose de jeter un regard rétrospectif sur ce qu'il a déjà écrit et il sauve tout le travail qu'il fait sur Hermannaric. Hermannaric est un roi ostrogot, guerrier, valeureux, etc., qui s'aime la terreur, c'est une légende à l'intérieur de laquelle il prélève un moment extrêmement précis, c'est le moment où Hermannaric combat contre son fils et où il tue son fils mais meurt en même temps. Leçon à retenir de tout ça, c'est un peu lourd chez Nietzsche ce qu'il fait, il écrit une espèce de tragédie, il revient sans cesse là-dessus, mais la leçon, c'est comment le père tue son fils en mourant. Comment le père tue son fils en mourant. C'est ça qui intéresse Nietzsche et quand il s'agit de faire le vide et de dire bon, je fais le tri dans mes papiers et qu'est-ce que je peux garder, qu'est-ce que je peux retenir, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, et bien c'est ça, la légende d'Hermannaric et cette question même du père qui tue le fils puis meurt. Évidemment, on est dans la projection et dans l'autobiographie. L'importance de Nietzsche est patente dans la construction de la pensée de Freud et on sait que Freud imagine que l'image du père, l'image de la mère sont constitutives. Il y a déjà un texte extrêmement intéressant de Nietzsche dans Le voyageur et son nombre par un graphe 380. Nietzsche nous dit « Tout homme porte en lui une image de la femme qui lui vient de sa mère. C'est elle qui le détermine à respecter les femmes en général ou bien à les mépriser ou bien à ne ressentir pour elle qu'indifférence. » L'idée donc que le rapport qu'un garçon entretient aux femmes suppose le modèle qu'est sa mère est une idée évidemment extrêmement intéressante. Il n'y a pas dans l'œuvre complète un texte qui nous permettrait de savoir ce qu'est le leg du père. Si le leg de la mère c'est ça, c'est-à-dire qu'elle donne l'image de la femme à partir de laquelle se constituent les relations qu'on entretient par la suite avec la femme par l'eau masculin dans cette aventure bien sûr et bien qu'en est-il du père qu'en est-il de l'homme ? A l'évidence on peut mettre tout ça en perspective avec la virilité la masculinité la force la puissance l'énergie on est dans la conception classique de l'identification du masculin ces choses-là mais ça semble un impossible don le père ne peut pas donner la masculinité la virilité l'énergie etc. Et on verra mais je vous indique uniquement ces choses-là ce soir et puis on développera au fur et à mesure on verra dans la thématique de Nietzsche dans les grandes thèses de Nietzsche un certain nombre de récurrences ou de résurgences et qui seront extrêmement intéressantes la question de la volonté de puissance la question de la mort de Dieu la mort du père donc la question du dépassement de l'homme par le surhomme la question de la mort fatie aime-t-on destin nous dit Nietzsche c'est-à-dire qu'il faut consentir à ce qui est et que la jouissance elle est dans le consentement à la vérité de ce qui est il faut aimer ce qui nous ce qui advient aimer ce qui nous arrive et c'est la leçon de la jouissance l'éternel retour qui est la question du calvaire du père sans cesse réitéré et la destruction chez Nietzsche du remords de la culpabilité ou de la mauvaise conscience vous voyez comment cette thématique-là mais je développerai au fur et à mesure cette thématique-là entretient une relation avec l'absence du père avec l'impossibilité de tuer un père qui est déjà mort et l'impossibilité donc de régler le problème de la loi de la loi du père petite parenthèse petit détour par Freud parce que je pense que les deux notions mises en place par Freud au-delà du principe de plaisir en 1920 sont des deux notions qui nous permettront de comprendre un petit peu Nietzsche il met en place ce qu'il appelle la compulsion de répétition la compulsion de répétition suppose que certaines scènes traumatisantes que nous aurions vécues dans un temps passé soient revécues sans cesse que nous nous proposerions nous évidemment c'est l'inconscient que l'inconscient proposerait de réitérer des scènes traumatisantes ce qui explique l'espèce de logique du violeur violé de l'abuseur abusé ou du frappeur frappé on sait que les gens qui ont subi quelque chose font subir à d'autres ce qu'ils n'ont pas été capables de résoudre c'est la compulsion de répétition les scènes traumatisantes reviennent en permanence dans une existence on a l'impression qu'on peut dépasser les situations mais on se remet très exactement dans les mêmes situations parenthèse d'ailleurs pour dire qu'on peut imaginer que la compulsion de répétition entretient une relation avec l'éternel retour ce qui revient sans cesse ne peut pas ne pas intéresser un personnage comme Nietzsche qui voit réapparaître chez lui ce qu'il avait vu chez son père notamment au moment de l'agonie Freud nous dit c'est la pensée de Freud on n'est pas obligé d'y consentir mais vous verrez c'est aussi celle de Nietzsche on pourrait dire que c'est la pensée de Nietzsche et que Freud récupère ça aussi Freud nous dit que la réitération des souffrances elle procure paradoxalement du plaisir et que le principe du plaisir s'associe à la pulsion de mort singulièrement et il n'est pas très clair là-dessus Freud parce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout non plus de cette aventure mais il nous dit je constate que dans cette répétition les gens semblent retrouver une espèce de sérénité c'est-à-dire que justement le violeur qui viole on a l'impression que quand il le violeur qui viole et qui a été violé quand il est dans la répétition de ce propre geste-là bien sûr il est dans la pulsion de mort mais il y aurait jouissance à réitérer la pulsion de mort Freud nous dit ça et si on met ça en perspective avec un texte de Nietzsche le paragraphe 229 de par delà le bien et le mal on est assez sidéré Nietzsche nous dit on trouve aussi de la jouissance à souffrir soi-même et à faire souffrir on peut donc imaginer que la souffrance qui se répète de façon traumatique constitue une joie qu'on peut vouloir voir se répéter sans cesse ça pourrait être une espèce de lecture possible c'est-à-dire que l'agonie du père qui est un traumatisme chez le petit garçon qui est Nietzsche et bien cette agonie elle réapparaît sans cesse sur le mode de la compulsion de répétition et dans la compulsion de répétition il y aurait jouissance il y aurait donc jouissance dans la souffrance je souffre de mes problèmes de vue je souffre de mes problèmes de migraine je souffre comme mon père souffrait et je jouis de souffrir comme mon père souffrait on peut imaginer que la compulsion de répétition offre une clé pour saisir le comportement de Nietzsche Freud parle également d'une névrose de destin il nous dit quand on est dans cette fatalité existentielle quand vous répétez ce que vous avez vécu comme un traumatisme parce que vous pensez que vous pourrez vous en sortir et que la répétition est une espèce de sérénité parce que la pulsion de mort et le principe de plaisir entretiennent dans cette aventure une relation et bien on peut imaginer qu'il y a une névrose de destin il y a des gens qui sont destinés à reproduire ce qu'ils auront vécu sur le mode traumatique c'est ce qui arrive à Nietzsche on peut imaginer que l'existence de Nietzsche et bien c'est l'éternel retour des souffrances de son père ou une espèce de jeu sans cesse recommencé de l'agonie interminable de son géniteur ou une espèce de duplication inextinguible du traumatisme vécu dans la quatrième et la cinquième année souvenez-vous la dernière fois j'ai parlé de la lettre à Overbeck écrite par Nietzsche le 30 juin 1887 il parlait de sa profonde inhibition psychique ou de la dépression permanente on peut imaginer que l'explication de cette inhibition psychique elle est dans cette aventure de la compulsion de répétition et de la névrose de destin telle que Freud l'a proposé l'oeuvre de Nietzsche dans cette histoire et bien ce serait le journal de bord du travail de cette névrose de destin et on verra comment tout ça fonctionne chez Nietzsche comment au fur et à mesure de la production de son oeuvre il se construira à partir de l'agonie de la mort du père du rêve prémonitoire du déménagement du milieu de femme des somatisations du refuge dans le monde esthétique et de fait si l'on dispose de cette clé compulsion de répétition freudienne névrose de destin et bien on comprend comment Nietzsche a pu faire de son existence cette réitération de la vie de son propre père c'est-à-dire de la souffrance et de l'agonie de son propre père il y a tout de même quelque chose qu'il faut savoir c'est que tous ces symptômes qui inondent la correspondance de Nietzsche jusqu'à sa folie disparaissent dès que la folie arrive et c'est parce que j'ai mis en perspective la disparition des symptômes qui ont été des symptômes si douloureux dans les distances de Nietzsche que je me suis dit mais effectivement il n'y avait pas de somatisme dans cette aventure ou alors de la somatisation bien sûr mais des affaires de physiologie sûrement pas puisque au moment où la raison s'en va au moment où Nietzsche sombre dans la folie il cesse d'avoir des problèmes de vue d'ophtalmie de migraine etc. c'est-à-dire qu'il devient fou non pas parce qu'il aurait mis en péril la question de Dieu mais parce qu'il s'était proposé de réitérer ce que son père lui-même avait vécu c'est-à-dire une mort une mort prématurée comme il le disait dans ses propres termes voilà pour cette séance donc je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des lectures fautives de Nietzsche qui se constituaient sur la foi de la volonté de puissance lecture fasciste gens qui nous disent que Nietzsche était un fasciste et qui s'en réjouissent Thierry Molnier par exemple un écrivain français qui écrit un Nietzsche chez Gallimard et puis Alfred Rosenberg surtout le mythe du XXe siècle chez Avalon qui sont des des ouvrages un peu effrayants où effectivement on fait dire à Nietzsche ce qu'il n'aurait évidemment pas dit certains considèrent non pas pour s'en réjouir mais pour discréditer Nietzsche qu'il est effectivement précurseur du national-socialisme Georges Lukács dont on a réédité La Destruction de la Raison aux éditions Delga donc un grand exercice de sophistique marxiste et puis le Pourquoi nous ne sommes pas Nietzscheens publié chez Grasset Alain Boyer André Comte-Sponville Vincent Descombes Luc Ferry Robert Le Gros Philippe Reynaud Alain Renaud et Pierre-André Taglieff il est intéressant de voir comment une ligne de partage traverse véritablement l'histoire de la philosophie entre Nietzscheen et anti-Nietzscheen les écrits autobiographiques ont fort heureusement été un jour publiés dans une collection philosophique parce qu'on a considéré que ça pouvait avoir son intérêt on n'a pas encore exploité toutes les potentialités de ces textes-là écrit autobiographique 1856-1869 aux presses universitaires de France ce petit livre extrêmement précieux difficile à trouver mais Nietzsche devant ses contemporains aux éditions du Rocher qui est un recueil de textes publiés par Geneviève Bianchi qui fut une grande Nietzscheenne et qui nous met devant les yeux un Nietzsche vivant un Nietzsche au quotidien comment il se comportait avec ses voisins avec ses amis avec ses camarades d'école ça démarre très tôt ça se termine avec avec l'enterrement et on y apprend des choses extraordinaires sur le personnage sur la fragilité du personnage sur l'espèce de délicatesse du personnage le texte de Freud au-delà du principe de plaisir est publié dans la collection de Payot sous le titre Essai de psychanalyse Essai de psychanalyse dans lequel vous aurez donc au-delà du principe de plaisir et des textes que je trouve très importants c'est en gros le dernier Freud considération actuelle sur la guerre et sur la mort psychologie des foules et analyse du moi texte passionnant et le moi et le ça voilà pour la bublia C'était les conférences de l'université populaire de Michel Onfray Régisseur son à la comédie de Caen Centre dramatique national de Normandie Philippe Petit Prise de son Patrick Chanteclair France Bleu Basse Normandie Mixage Romain Lenoir Réalisation Véronique Villa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada